... Bonjour, 22 listes sont candidates pour envoyer 10 députés représenter notre circonscription Nord-Ouest au Parlement européen. 22 sensibilités différentes pour concevoir l'Union européenne des 5 ans à venir à qui France 3 Nord-Pas-de-Calais va donner l'occasion de s'exprimer alors soit dans cet espace de débat qu'elle a voulu lire soit dans le journal régional ou dans une émission spéciale le 20 mai. Aujourd'hui, bienvenue par ordre alphabétique à Yves Gernigon pour le Parti fédéraliste européen que vous présidez en France et que vous coprésidez au niveau européen. Chantal Sayaret, tête de la liste L'Europe citoyenne une liste des listes suscitées entre autres par Corinne Lepage qui est l'une de nos députés sortantes dans cette région Nord-Ouest mais qui se présente cette fois en Ile-de-France. Christine Poupin, vous êtes tête de la liste du NPA qui s'intitule Pour une Europe des travailleurs et des peuples envoyons valser l'austérité et le gouvernement. Et enfin, Jean-Philippe Tanguy, vous représentez la liste Debout la France, ni système ni extrême avec Nicolas Dupont-Aignan. Alors je vous propose, mesdames, messieurs, de commencer par un petit tour de table rapide pour nous présenter votre credo en deux questions. Alors première question, quel est votre slogan, votre formule pour dire tout simplement ce que vous ne voulez plus dans l'Europe telle qu'elle fonctionne actuellement à 28 ? Est-ce que vous voulez ? Yves Gernigon ? Oui, moi je suis complètement indigné du sort qu'on réserve à l'Europe depuis au moins 25 ans. Formule, une formule, ce que vous ne voulez plus ? Alors une formule, c'est simplement, c'est clair, c'est non haut à Bruxelles de la finance et des technocrates, et oui à une Europe démocratique gouvernée pour ses citoyens. Jean-Philippe Tanguy ? Eh bien écoutez, nous, nous pensons qu'il faut dire stop à une Europe idiote et oui à une Europe humaine qui protège ses citoyens. Christine Poupin, formule. Contre l'Union européenne de l'austérité, contre l'Union européenne forteresse qui crée des pauvres à l'intérieur et qui rejette des milliers de pauvres à l'extérieur et puis pour une Europe de l'égalité des droits, de l'harmonisation des droits sociaux, des droits des femmes vers le haut et puis une Europe de l'écologie. Chantal Sayaret. Pour une Europe des citoyens, c'est-à-dire tout simplement une Europe qui n'est pas celle des lobbies, qui n'est pas celle des partis politiques, qui est celle du projet des hommes et des femmes et de leur bonheur. Alors on va bien sûr approfondir avec vous tout ça. Deuxième petite question courte. Selon vous, qu'est-ce qu'un député européen élu en France et en particulier dans cette circonscription doit défendre quand il est au Parlement européen ? Le tour dans l'autre sens. Eh bien c'est très simple, il doit défendre les gens qui l'ont élu. Un député européen, déjà, il doit être présent. Et malheureusement, les députés sortants de la région nord-ouest ne l'ont pas brillé, à part, c'est vrai pour Madame Lepage, par leur présence, alors qu'il y a un nombre très important de dossiers très concrets sur la région, l'agriculture, la pêche, l'industrie, qui dépendent directement du rôle des députés européens. Un député européen doit d'abord défendre le point de vue européen, le point de vue français, le point de vue nord-ouest. Le point de vue des citoyens. Pour un projet, on les écoute et les citoyens sont tous off-idios. Ils veulent des choses, ils ont des idées et on les représente. Et on se bagarre pour ce projet. Christine Poupin. Écoutez, là, le député européen, il va commencer par voter contre le TAFTA, le traité transatlantique. Et puis comme ça ne suffira pas, il faudra aussi qu'il participe à construire la mobilisation partout en Europe pour refuser ce traité qui est un traité qui soumet complètement l'ensemble de nos vies aux multinationales. Est-ce que c'est d'abord le citoyen de la circonscription nord-ouest qu'un député européen de notre circonscription doit défendre à Strasbourg ? Pour moi, le député européen doit avant tout défendre l'intérêt général européen qui n'est défendu par personne et pas par les gouvernements qui ne pensent qu'à leurs affaires et agissent de façon égoïste. Alors qu'il y a des projets merveilleux à faire au niveau européen pour justement protéger ses citoyens. Alors je vous propose d'ouvrir un chapitre Europe politique avec cette question qui finalement, selon vous, gouverne réellement, est aux commandes réellement de l'Union européenne ? Est-ce que ce sont les grands groupes industriels à travers les banquiers, à travers les lobbies, à travers le monde des affaires ? Est-ce que c'est l'administration européenne et sa technocratie ? Est-ce que ce sont les chefs d'État ? Bref, qui a la légitimité, vraiment, et qui exerce le pouvoir ? Jean-Philippe Tanguy. Eh bien écoutez, malheureusement, personne n'exerce deux pouvoirs à Bruxelles. La structure de l'Union européenne, parce qu'il n'y a pas de peuple européen, est une structure sans démocratie et donc sans pouvoir politique. Et donc sans pouvoir politique, qui gouverne ? C'est malheureusement la haute finance. On l'a vu avec la crise, alors qu'il y a 4 millions de chômeurs en plus. Il n'y a pas un centime qui a été développé dans des grands projets industriels qui auraient pu relancer l'emploi, mais 1 000 milliards qui ont été consacrés juste à sauver l'euro. Yves Gernigon, par rapport au souverainiste qu'est Jean-Philippe Tanguy, vous le fédéraliste, vous êtes politiquement à l'opposé concernant la construction européenne. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il vient de dire ? Sur l'analyse, je crois qu'on partage des points sur l'analyse. C'est-à-dire, aujourd'hui, la gouvernance européenne est complètement absurde. Personne ne sait qui gouverne et on a laissé, les élus ont laissé depuis 25 ans les manettes au lobby et aux technocrates de Bruxelles. Nous voulons changer tout ça et nous voulons un véritable gouvernement européen qui remplacera la Commission et un président élu au suffrage universel. Chantal Sayaret, les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement ne sont pas neutres dans ce qui se passe aujourd'hui en termes de gouvernance au niveau de l'Union européenne ? Ils ne sont pas neutres, ils sont élus eux aussi par des citoyens. Mais que font-ils par rapport à des lobbies ? Je ne parlerai pas des technocrates dans les mêmes termes que les deux personnes qui sont exprimées avant. S'il y a un pouvoir de la technocratie, c'est que le pouvoir politique est défaillant. La technocratie, c'est aussi l'administration. C'est ce qui fait tourner la machine. Bien sûr, mais l'administration, ce n'est pas elle qui commande, ce n'est pas elle qui est légitime. Ce sont des hommes et des femmes compétents qui sont au service d'une politique. S'il n'y a pas de projet politique et s'il n'y a pas de vraie politique, bien évidemment, on parle de technocratie. En réalité, c'est vrai que c'est la finance qui commande, les grandes multinationales, mais très concrètement, les gouvernements relaient ces politiques-là. Je vais prendre juste un exemple, l'exemple de la taxe sur les transactions financières. On était partis... On appelait à l'époque taxe Tobin, il y a quelques années. Exactement, mais c'est injuste de dire ça aujourd'hui, puisque ça s'est réduit à peu de chagrin. On était partis pour une taxe qui concernait l'ensemble des transactions financières, l'ensemble des transactions spéculatives, qui devaient rapporter 5,7 milliards. On arrive à quelque chose de complètement riquiqui, qui va rapporter 10 fois moins. Mais le gouvernement français, François Hollande, s'est battu pour que soient exclus de cette taxe les produits dérivés, parce que les produits dérivés sont principalement détenus par les grandes banques françaises. Donc, ce n'est pas un monde obscur comme ça. Il y a des intérêts et il y a des gouvernants qui défendent ces intérêts et qui les relaient au niveau de l'Europe. Et ensuite, ils reviennent ici en pleurnichant, en disant « ce n'est pas moi, c'est l'Europe ». Vous avez lancé le débat sur la taxe sur les transactions financières. C'est vrai qu'il y a quelques jours, on nous annonçait que cette taxe sur les transactions financières allait être mise en œuvre. Et effectivement, on s'aperçoit qu'elle va reposer uniquement sur les actions, si j'ai bien compris, et que l'ensemble des banques françaises met quelques 120 000 milliards de ses réserves sur les produits dérivés. Donc, Christine Poupin ayant lancé le débat là-dessus, est-ce que vous partagez son point de vue, qui est de dire « là, les gouvernants, et singulièrement les gouvernants français, sont fautifs de laisser la finance gouverner ? » Chantal Saillaret. Et les députés sont fautifs de représenter finalement des lobbies ? Moi, c'est ce que j'ajoute. Jean-Philippe Tanguy, pardon. Oui, juste un mot, vous avez dit que j'étais souverainiste. Souverainiste, c'est un mot malheureusement qui est très peu connu de nos concitoyens. Je suis gaulliste, c'est-à-dire que je pense que le peuple français doit être défendu par ceux qui peuvent le défendre, c'est-à-dire ses élus. Évidemment, la finance a plein pouvoir aujourd'hui à Bruxelles. Et François Hollande a échoué à maîtriser la finance en France. Et il l'échouera au niveau européen, parce que les traités qui ont été signés donnent le pouvoir à une banque centrale européenne. Et les personnes qui sont au sein de la table, à part Mme Poupin, ne sont pas contre la remise en cause de l'indépendance de la Banque centrale européenne. Yves-Jernigrand, sur ce que vient de dire Jean-Philippe Tanguy. Sur la Banque centrale européenne, je pense qu'elle est nécessaire. Voilà. Il faut une véritable banque publique européenne, et non pas laisser les États se faire financer par des banques privées qui se gorgent au passage de taux d'intérêt exorbitants. Vous voyez les taux d'intérêt de la Grèce, à quelle hauteur elle emprunt, c'est une catastrophe pour ces États. Maintenant, sur le côté obscur des négociations, effectivement, et là on le revoit avec le traité TAFTA, c'est-à-dire que personne ne connaît... On rappelle que le traité TAFTA est le traité qui est en cours de discussion entre l'Europe et les États-Unis pour les relations commerciales. Absolument, et on voit qu'on n'a pas accès au mandat qui est donné aux négociateurs, et il nous faut évidemment un pouvoir européen fort gouverné par ses citoyens. Vous venez de faire tous le constat que la finance gouverne avec la complicité des dirigeants élus et, je dirais, la discrétion du Parlement. Maintenant, sur la forme politique que doit prendre la future Union européenne, nombreux sont ceux qui imaginent une autre organisation que celle en vigueur. Alors, il y a les États-Unis d'Europe, il y a ceux qui veulent un grand gouvernement fédéral européen, ceux qui veulent revenir au minimum du marché commun d'origine, ceux qui veulent une démocratie parlementaire à l'échelle européenne. Et vous, quelle Europe politique voulez-vous ? Christine Poupin. Écoutez, nous, on défend la même démocratie à l'échelle de l'Europe que celle qu'on défend à l'échelle de l'État français. C'est-à-dire une démocratie directe, c'est-à-dire une démocratie qui soit faite non pas par des politiciens dont c'est la profession, mais effectivement par des gens qui ont un mandat, qui ne gagnent pas plus que la moyenne de la population, qui ne cumulent pas les mandats et qui sont contrôlés. C'est-à-dire une démocratie directe. Santal Sayaré, les amis IES de Corinne Lepage, puisque toutes vos listes sont dirigées par des femmes, si je ne me trompe pas. Corinne Lepage étant députée européenne sortante, vous voulez conserver l'organisation actuelle, l'organisation politique de l'Union européenne ? Pas vraiment. Nous sommes plutôt dans une logique qu'on appelle cœur d'Europe. C'est-à-dire que nous sommes très réalistes et nous pensons qu'au nombre des États qui forment l'Union européenne, nous avons trop de disparités pour pouvoir avancer ensemble. Donc il faut un cœur. Le chiffre n'est pas déterminé. Quelques pays et pas 28 ? Voilà. Attendez. Quelques États qui ont un style, une complicité telle, qui vont pouvoir entraîner les autres. Jean-Philippe Tanguy. Écoutez, nous, nous nous sommes toujours battus contre cette Union européenne-là, parce qu'elle ne peut pas marcher et elle ne marchera pas, car il n'y a pas de peuple européen. Donc il ne faut pas créer une nouvelle superstructure avec une myriade de fonctionnaires qui ne paient pas d'impôts et qui créent leurs propres avantages. Il faut faire une structure très légère qui permette aux États de coopérer ensemble et de faire des projets utiles et pas de se mêler de tout et n'importe quoi. Vous, c'est l'inverse. C'est une structure fédérale à l'échelle européenne ? Exactement. Alors, moi, c'est clair, c'est qu'on ne pourra pas faire une Europe fédérale à 28. Ça, c'est évident. Cet élargissement nous a amenés à une zone complètement ingouvernable. Et donc, il faut resserrer aussi, pour nous, Parti fédéraliste européen, c'est le cercle concentrique qui va gérer cinq compétences, la monnaie, le budget, les frontières, la diplomatie et la défense. Et le reste à chaque pays ? Exactement. On entend dire régulièrement à quoi ça sert de voter le 25 mai, puisque de toute façon, c'est la Commission qui décide. Pourtant, cette fois-ci, le futur président de la Commission, qui remplacera en octobre Manuel Barroso, devrait être choisi en tenant compte du vote des citoyens. Le groupe qui arrivera en tête au Parlement pourrait voir son chef de file choisi par les gouvernants pour diriger la Commission. Alors, si jamais ça se produit, ce qui n'est pas non plus complètement sûr, est-ce que, selon vous, ce sera une modification suffisante pour un meilleur respect des citoyens et de la démocratie ? Chantal Saillaret. Tout ce qui redonne du pouvoir aux citoyens, que représentent les députés, va dans le bon sens. Jean-Philippe Tanguy. Non, mais malheureusement, ça fait partie des illusions qu'on raconte aux Français à chaque élection. C'est-à-dire que vous voulez dire quoi ? Que les chefs d'État en sous-main auront, feront ce qu'il y a ? Mais ce n'est pas que je le pense, c'est que Mme Merkel l'a dit hier. Donc, il n'y aura pas d'élection démocratique. De toute façon, déjà, il y a combien d'échelons entre le vote du citoyen et le vote du président de la Commission ? C'est pour ça que ça ne marche pas. C'est pour ça qu'il faut un seul échelon entre le citoyen et son représentant. Point barre. C'est clair sur l'élection du président de la Commission. Nous, on veut la suppression de la Commission et son remplacement par un gouvernement. Un gouvernement élu par tous les citoyens européens directement. Par le Parlement. Indirectement, mais un président élu au suffrage universel en Europe. Nous, c'est clair, mais on soutiendra quand même le fédéraliste Guy Verhofstadt, qui représente un peu... C'est le belge. Exactement. C'est l'ancien Premier ministre belge. C'est le Premier ministre belge, tout à fait. Qui est un peu ce qu'on représente aussi, qui sait parler avec des hommes de gauche. Il a écrit un livre avec... Oui, parce que c'est un libéral. Exactement, mais plus libéral au sens aussi politique du terme. Et donc, il nous convient tout à fait, puisque nous aussi, chez nous, il y a des fédéralistes de gauche et il y a des fédéralistes de droite. Christine Poupin, et chez vous ? Non, mais il n'y a pas d'amélioration sans rupture avec les institutions de l'Union européenne. Elles sont construites pour ça. Mais c'est le traité de Lisbonne qui a prévu cette disposition. Traitées comme des institutions antidémocratiques. Alors, après l'affaire du Président, c'est poursuivre dans une conception de la politique totalement personnalisée. Nous, on est déjà contre l'élection du Président de la République. On est contre cette fonction qu'on considère comme totalement monarchique. Et on voit ce que ça donne. Donc, ce n'est pas pour dire ça à l'échelle européenne. Donc, il faut une rupture avec les institutions. Il faut une véritable constituante qui permette effectivement à la population, aux jeunes, aux travailleurs, aux salariés, de se déterminer directement sur ce dont il est question. Il y a un processus un peu de ce type-là avec le mouvement Podemos dans l'État espagnol. Et bien, c'est ça qu'on voudrait voir se réaliser à l'échelle de l'Europe. Alors, on ouvre un chapitre Europe sociale dans notre région, avec les travailleurs détachés du terminal métanier de Laune-Plage ou encore avec la concurrence des chauffeurs routiers venus de pays plus à l'Est. On sait ce que dumping sauvage veut dire. Est-ce que, selon vous, avec les traités actuels qui consacrent d'abord une zone de libre-échange, une Europe sociale plus protectrice pour les travailleurs est possible ? Jean-Philippe Tanguy. — Mais écoutez, c'est l'Europe actuelle et par traité qui a créé les méfaits que vous dénoncez. Moi, je suis allé deux fois au terminal métanier. J'ai rencontré trois fois les routiers. J'ai retourné la semaine dernière à Bouchin, à Géodice. J'aimerais bien que les eurodéputés sortants viennent voir sur le terrain les conséquences concrètes des textes qu'ils ont votés et qu'on ne peut pas se départir avec cette organisation actuelle. Tous les députés sortants et ceux qui se présentent, qui prétendent pouvoir changer la directive de travailleurs détachés où la situation de tous les cas sociaux, c'est faux. C'est faux. Et ils mentent. Et j'aimerais quand même donner une information. Le candidat, M. Schulz, du Parti socialiste, est le président du Parlement sortant et est responsable de tout ce qui se passe au niveau social. Et le candidat de l'UMP... — Les socialistes ne sont pas sur le plateau pour se défendre. — Oui, c'est dommage. Et M. Juncker, le candidat de l'UMP, a gouverné le Luxembourg pendant 18 ans, qui est un paradis fiscal social qui organise et qui vit de la traite liée de travailleurs détachés. — Chantal Sayer, est-ce que vous partagez cette analyse et ce constat ? — Non. Moi, j'ai envie de dire que l'Europe, elle est importante, elle existe, et qu'on n'a pas le droit de faire rêver à des horizons meilleurs parce qu'il va falloir une procédure très lourde pour changer le traité. Alors moi, ce qui me paraît important, c'est d'être pragmatique, réaliste et à traiter constant. Et par rapport à cette Europe sociale, je pense que dans ce contexte-là, on pourrait faire mieux, on pourrait, dans ce contexte-là, j'insiste bien, dans le traité actuel, on pourrait absolument vérifier une meilleure application du droit social. — Christine Poupin, vous n'êtes pas d'accord, je suppose ? — Non, mais écoutez, c'est le rapporteur de la Commission qui dit quelque chose du genre, en parlant de la directive sur les travailleurs détachés, c'est fait pour avoir des salariés moins chers. Donc si on modifie ça, eh bien on tue le bébé. Bon, voilà, tout est dit. La seule réponse par rapport à ça, c'est l'alignement sur le haut, des acquis sociaux, des salaires, des protections sociales. Parce que l'argument autour des travailleurs détachés, c'est « OK, on paye la même chose pour les salaires, etc. Mais comme c'est pas la même protection sociale, eh bien vous voyez, il y en a qui sont moins chers que les autres et on les met en concurrence ». Bon, mais ça, c'est purement scandaleux. La seule réponse, c'est la même protection sociale, du meilleur niveau, pour toutes et tous. Et ceux qui en profitent quand même, derrière, parce que moi, je travaille dans une filiale de Total, donc je sais, enfin, je travaillais avant d'être vendue, je sais comment ce sont les grands groupes qui utilisent cette mise en concurrence des salariés et qui profitent de ce travail et de ces conditions d'exploitation absolument scandaleuses. Et donc la solidarité, elle ne peut venir que des salariés eux-mêmes. Et d'ailleurs, comme militante syndicale, c'est aussi ça qu'on organise avec les travailleurs qui sont détachés. Yves Gernigon, les fédéralistes que vous représentez font le constat que les traités ne permettent pas une meilleure protection des travailleurs ? Bien évidemment. Et on est pour supprimer ces traités, pour avoir une véritable constitution fédérale avec des institutions ad hoc. Sinon, sur les travailleurs détachés, bon, c'est une solution un peu moyenne qui répond aussi à la lutte contre le travail au noir. Mais bon, ce n'est en aucun cas quelque chose de satisfaisant. Mais moi, je voudrais rajouter quelque chose. C'est renvoyer les députés qui ont voté tous les traités d'élargissement. Et je pense que ce dumping social est directement lié à un agrandissement inconséquent à des pays où, manifestement, les députés nationaux, puisque ce sont les députés nationaux qui votent, a priori, ils ne sont pas rendus compte qu'en Roumanie, on se déplaçait encore en carriole à cheval, où on labourait avec des bœufs. Donc, faites attention aux élargissements, faites attention aux questions sociales. Alors, on reste encore dans la question de l'Europe sociale avec ce constat 10,8%. C'est le taux de chômage en France à fin décembre, mais c'est aussi exactement le taux de chômage moyen de l'Europe des 28, 26 millions de chômeurs. Alors, dans les années 90, quand le taux de chômage moyen européen était à plus de 12%, Jacques Delors, qui présidait à l'époque la Commission, avait préconisé un grand plan d'investissement pour de grands travaux afin de relancer l'emploi. Est-ce qu'à votre avis, une telle formule, par exemple dans les domaines climat, énergie, transport, pourrait être aujourd'hui une solution ? Et dans la région, on pense évidemment au canal Seine-Nord. Jean-Philippe Tanguy. Tout à fait, c'est exactement l'Union européenne, la construction européenne que Debout la République souhaite. C'est-à-dire une Europe qui se mêle et qui s'occupe de ce que les États ne peuvent pas faire tout seuls et uniquement cela. Et les grands travaux, les grands projets de recherche, les grands projets industriels sont les projets que Debout la République appelle de ses voeux. Qui vous accusait de ne pas l'avoir fait finalement et pourquoi ? Je suis désolé d'en revenir encore à des traités. Moi, je viens de l'industrie lourde. Je viens de l'économie. Oui, professionnellement parlant. Voilà, professionnellement parlant. Moi, j'ai vu dans mes métiers... Moi, ce que je faisais, je développais des projets. Et l'Union européenne m'interdisait de développer des projets par traité à cause de la fameuse concurrence libre et non faussée. Donc, pour cela, il faut que Bruxelles arrête d'interdire la politique industrielle et on en revient à l'idiot utile de la mondialisation. Chantal Sayaré, Corinne Lepage, on l'a entendue, comme les écologistes d'ailleurs, défendre une grande politique de transition énergétique. Même au-delà, nous sommes en période de mutation. D'ailleurs, quand on regarde les citoyens, les femmes et les hommes, très localement, ils mènent des tas d'expériences. Ils mènent des innovations. Et je pense que le rôle de l'Europe, comme le rôle des États, c'est sans doute d'accompagner, non pas de freiner ces innovations. Mais qu'est-ce qu'un parlementaire européen peut faire pour ça ? Ça veut dire que les normes édictées ne doivent pas bloquer, ne doivent pas freiner les innovations qui, localement, existent, notamment dans le domaine des transitions écologiques et énergétiques. Christine Poupin, finalement, est-ce que... Pardon, le souverainisme, mais le souverainisme gaulliste n'a pas raison quand il dit que les traités empêchent ça ? Le plan de grands travaux... Les traités, ils sont faits pour ça. Ils sont faits, effectivement, pour la concurrence libre et non faussée, comme ils appellent ça. Mais d'abord, si on parle de la question de l'emploi, la première réponse sur le terrain de l'emploi, c'est la réduction massive du temps de travail. C'est le partage du travail entre toutes et tous. Sans baisse de salaire, il y a largement de quoi prendre sur les profits. La deuxième question, quand on pose la question de grands projets, moi, je pense immédiatement à une série de grands projets qui sont des grands projets inutiles, parce qu'ils sont guidés par le profit. Alors, ce n'est pas dans notre circonscription, mais Notre-Dame-des-Landes est, de ce point de vue-là, totalement emblématique d'un projet qui est complètement dépassé, inutile et simplement pour les bénéfices de Vinci. Donc, quand on pose la question des grands projets, il faut d'abord poser la question de leur utilité sociale. Et ça, c'est déconnecté du profit, évidemment, donc c'est dans le cadre de services publics. Et vous, Yves-Jernigon, là-dessus, sur les grands projets ? Sur les grands projets, l'Europe, nous, on a besoin, effectivement, d'emplois, surtout dans notre région, un taux de chômage. Donc, effectivement, il faut faire ces grands travaux dans le domaine de l'énergie, la santé, des infrastructures. Vous évoquiez le canal tout à l'heure, c'est très bien. Maintenant, moi, je veux évoquer le problème des moyens. Comment financer tout ça ? Alors que pour la première fois... Un impôt européen ? Oui, mais aussi un budget en hausse. C'est-à-dire que là, pour la première fois, le budget de l'Union européenne a été voté en baisse. 135 milliards, je crois, à l'ensemble des budgets. On était à plus d'un milliard de 1 000 milliards d'euros et on arrive maintenant à moins de 1 000 milliards d'euros, 960 milliards. Donc, comment voulez-vous financer des projets, sérieusement des projets, avec ça ? Nous, notre solution, c'est un véritable budget européen, financé par les taxes sur les transactions financières et qui va aussi... Et des emprunts. Puisque l'Union européenne n'est absolument pas endettée. À propos des finances, on ne peut pas ne pas parler du débat sur la sortie de l'euro. On évoquait le taux de chômage avec 12%. Le taux de chômage est encore plus élevé dans la zone euro à 18 que dans l'Union à 28. La monnaie trop forte est considérée par certains comme la cause de tous les maux. Alors, pourtant, d'après un sondage BVA, 59% des Français ne veulent pas sortir de l'euro. Alors, pour vous, c'est vraiment l'euro le problème ou c'est ce qu'on en fait ? Ah, mais c'est ce qu'on en fait, mais dans les deux sens. C'est-à-dire sauver l'euro à tout prix sans rien en faire et qu'une erreur et sortir de l'euro, comme le veut le faire Mme Le Pen, en distribuant de l'argent partout, ça ne sert à rien. Vous vous dites l'euro franc ? L'euro franc, c'est-à-dire... Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Le cours, 30 secondes. L'euro franc, 30 secondes. Vous allez le faire. Le problème de l'euro, c'est que c'est trop rigide. Alors que les États et les économies sont très différentes. Donc, nous, ce qu'on dit, il faut une monnaie qui reste unie, solidaire entre les pays, mais qui soit souple entre elles pour laisser de la liberté donner de l'air aux États. L'euro, c'est le problème ou c'est ce qu'on en fait ? L'euro, on ne remet pas en cause l'euro. L'euro, ça n'est qu'un outil, ça n'est qu'un moyen. Ce qui est important, c'est que cet outil et ce moyen soient au service d'un projet politique fort. Donc, on reste dans l'euro. La question principale, c'est celle de la dette et en particulier de cette dette qui a été créée parce qu'on a diminué complètement les rentrées avec des canaux fiscaux aux entreprises et aux plus riches. Bon, et puis ensuite, il n'y a pas assez d'argent. Donc, on emprunte, on emprunte à des banques. Quand ces banques font faillite, c'est encore l'argent public qui rembourse et ils continuent à spéculer sur cette dette. Sauf que vous, à l'extrême-branche, vous êtes pour la sortie de l'euro ou pas ? On est pour l'annulation de la dette. On est pour des politiques sociales unifiées. Bon, et la question de l'euro, elle est totalement secondaire par rapport à ça. C'est un outil, vous dites comme je suis allé. Parce que ce n'est pas ça qui détermine. On voit bien qu'une politique réactionnaire, austéritaire, anti-ouvrière, elle est menée avec ou sans l'euro en Angleterre, par exemple. Donc, ce n'est pas ça d'abord la question. Et vous, Yves Jarnigouin ? Alors, bien évidemment, on ne sort pas de l'euro. C'est clair, c'est une monnaie qui est stable, qui est solide, qui nous a protégés contre les crises. Ça, il faut le dire. Je suis désolé. Maintenant, il y a une question qui pose problème. C'est le taux de change. L'euro trop fort. Exactement. Et le problème, c'est un problème, comment ajuster ce taux, alors qu'on n'a pas les moyens en Europe. Aux USA, ils arrivent très bien, ils font fluctuer les marchés. Ils refont fonctionner la planche à billets pour descendre plus ou moins, ajuster leur monnaie au taux qu'ils volent. En Chine, c'est une puissance politique. Ils fixent arbitrairement eux-mêmes les taux de change. Nous, on n'a pas ces moyens. Il faut nous donner, il faut donner à l'Europe un moyen de gouverner sa monnaie. Alors, on va terminer, évidemment, sur cette question de fond. Sortir de l'Europe, c'est sortir de l'histoire. C'est ce qu'a déclaré avant-hier, 8 mai, François Hollande. Un écho au dernier discours de François Mitterrand à Bruxelles qui déclarait le nationalisme, c'est la guerre. La crainte d'une guerre civile en Ukraine aux portes de l'Europe est réelle. Dans ce contexte, est-ce qu'il ne vaut mieux pas une Europe malade, bancale, que pas d'Europe du tout ? Et on terminera là-dessus. Yves Jernigon. Alors, sortir de l'Europe, c'est sortir de l'histoire. Oui, enfin, bon. Moi, de toute manière, François Hollande ne croit pas aux Etats-Unis d'Europe. Il l'a dit dans un discours, il ne croit pas en cette Europe, alors qu'il faudrait, bien évidemment, si on n'y prend pas garde, de toute manière, si on ne prend pas des mesures énergiques, on va sortir de l'histoire. Donc, moi, j'appelle de mes voeux une Europe fédérale, une Europe qui puisse se défendre contre les puissances émergentes et qui puisse démocratiquement conduire des politiques au bénéfice de ses citoyens. Pour éviter la guerre et le nationalisme, il vaut cette Europe que pas d'Europe ? Il faut une Europe sociale, il faut une Europe de l'égalité des droits, il faut une Europe de la solidarité, il faut une Europe ouverte qui arrête avec Schengen et cette Europe forteresse, parce que la guerre, elle est aussi faite par les grandes puissances européennes, pas seulement en Europe. Il faut regarder ce qui se passe ailleurs avec des politiques de pillage. Et donc, cette Europe-là, elle peut se construire que par la mobilisation conjointe des peuples et des jeunes dans toute l'Europe. Chantal Sayaré, on conserve cette Europe-là malgré tout ? Bien sûr qu'il faut une Europe. Mais une Europe, je n'ose pas dire des peuples, mais une Europe des citoyens avec une façon de fonctionner autre, avec une démarche qui tienne compte des citoyens et qui est à leur écoute, tout simplement. Jean-Philippe Tanguy, cette Europe plutôt que rien du tout face aux craintes de guerre, par exemple ? Oui, mais enfin, ce n'est pas du tout le débat. François Hollande a fait une tribune indigente pour un président de la République, qui est une tribune de bisounours. Les Français n'ont pas besoin qu'on leur fasse la leçon. Les Français ont besoin qu'on leur propose des solutions concrètes et ce n'est pas en faisant croire qu'il y a une menace de guerre qu'on va résoudre les problèmes des Français. Vous ne croyez pas la menace de guerre en Ukraine ? Mais c'est ridicule. En Ukraine ? Mais l'Ukraine n'est pas dans l'Union Européenne. Oui, non, mais elle est aux portes. Oui, mais c'est l'Union Européenne qui a créé la situation en Ukraine actuelle. Elle est entièrement responsable du chaos qu'elle a créé. Comme d'ailleurs, elle a été incapable de gérer la guerre en Yougoslavie. Donc, qu'elle arrête de faire la leçon... Qui n'était pas à l'époque dans ses filets, oui. Oui, mais comme l'Ukraine actuellement. Donc, qu'elle arrête de faire la leçon à tout le monde et qui propose des solutions à ses citoyens. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Rendez-vous donc samedi prochain avec quatre autres listes pour évidemment entendre d'autres propositions pour l'Europe dans les cinq ans à venir. Passez un excellent week-end. Au revoir la semaine prochaine. Portez-vous bien. Au revoir la semaine prochaine. Au revoir la semaine prochaine.